bonjour et bienvenue aux abeilles de fred je sais pas quel temps vous avez vous aujourd'hui mais chez nous dans le sud est il fait aujourd'hui froid il y a du mistral les abeilles ne sortent pas et moi je vais pas tarder à re-rentrer parce que j'ai froid donc l'épisode d'aujourd'hui c'est un épisode spécial ça concerne l'élevage de rennes à hausse et c'est suite aux échanges que j'ai eu avec avec romain ici une ruche d'adam classique donc plancher corps coureux cadres et toits et eu et ici une hausse d'adam modifié je l'ai passé sur dix cadres et je l'ai séparé en deux nous allons voir ça en détail donc j'enlève le poids couvre-cadre donc donc nous voyons que j'ai rallongé la planche d'un voile j'ai mis un séparateur deux portes qui ont été faites avec des portes classiques micro que j'ai coupé tout simplement tout simplement et j'ai modifié bien sûr l'intérieur donc voilà comme je vous ai dit j'ai mis des crémaillères dix cadres à l'identique que ceux qu'on a dans le corps un emplacement d'un cadre qui a été pris pour mettre une séparation et je me retrouve avec deux côtés un avec un espacement de cadre cadre et ici un espacement de cinq ans ensuite les cadres de hausse d'adam se mettent à l'intérieur on est vraiment dans un schéma classique donc maintenant comment je m'organise pour pouvoir avoir des cadres bâti gaufré avec de la ponte avec la nourriture et des abeilles pour alimenter ma hausse d'élevage donc sur une ruche normale qui est forte je mets une hausse pour laisser la reine monter est venue venir pondre dans les cadres et ensuite je n'ai plus qu'à récupérer les cadres avec de la ponte de la nourriture et des abeilles et les dispatcher dans ma hausse qui devient une hausse d'élevage maintenant que ma hausse d'élevage est remplie de deux cadres avec abeilles et nourriture c'est à moi de décider si j'introduis une reine ou si je laisse les abeilles élevé une reine donc maintenant nous allons dire que nous sommes dans la phase qui a qui a eu de la ponte sur le bas il y a une reine de chaque côté il y a eu de la ponte il y a eu de la nourriture tout se passe bien et on veut faire prendre la reine dans un espace plus haut plus grand donc moi je rajoute là dessus un cours de ruche que j'ai modifié de la même de la même façon afin que la reine monte pondre et que les abeilles puissent mettre aussi de la nourriture donc maintenant je pose le cours de ruche avant je vais vous montrer donc c'est le cours de ruche modifié c'est fait sur la même base la séparation qui vient bien en haut du cours de ruche pour que ce soit bien hermétique et sur le bas il est un petit peu plus pour être bien hermétique donc je pose voilà et maintenant je me trouve avec des cadres qui sont parfaitement alignés à l'intérieur et un corps sur la hausse ceci va me permettre d'avoir des cadres pondus que je pouvais mettre directement dans un cours de ruche dada je peux aussi prendre la décision de garder la reine que sur le haut en ce cas une fois qu'elle est trop mou que le pont je rajoute sur le bas je vérifie bien avant que mes reines soient bien mou je rajoute une grille à reine de ce fait elle ne peut plus redescendre et elle va se concentrer uniquement à la ponte sur le cours de ruche une fois que j'ai la ponte désirée sur mon cours de ruche que ce soit du côté cinq cadres du côté quatre cadres c'est comme en fonction de la reine et en fonction de la rapidité de ponte et du besoin que j'ai je peux récupérer les cadres pour les mettre directement dans une ruche ou une ruchette pour que les élèves une reine ou alors j'introduis la reine il va de soi que je ne prends pas la reine de mon élevage il faut que je la laisse dans cette dans cette ruche là où les reines quand je récupère les cadres je les redescends dans le corps pour que le puisse continuer sa ponte dans le corps et pour que le corps continue continue à vivre d'accord voilà j'espère que cette vidéo vous intéresser si vous avez des remarques des améliorations écoutez n'hésitez pas laissez moi laissez moi des messages et on pourra échanger là dessus si vous avez des questions mais c'est la même à la même approche vous pouvez laisser un petit pouce bleus c'est toujours motivant pour continuer à faire des vidéos et je vous dis à bientôt les api